Bonjour tout le monde, je suis Stéphanie Kerouac, je suis médecin vétérinaire aux communications scientifiques chez Royal Canin Canada. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour couvrir ce module sur les habitudes santé et le poids santé. On va couvrir les habitudes alimentaires saines, ce qu'il faut rechercher lors d'un régime alimentaire qui va être là pour faire de la prévention de prise de poids. On va vraiment se concentrer sur la manière de nourrir les animaux pour pouvoir les garder en santé le plus longtemps possible. Pourquoi est-ce qu'on parle de ce sujet-là, de la prise de poids? Plus de la moitié des chats et des chiens en Amérique du Nord sont atteints d'une maladie qui a une incidence sur leur qualité de vie et qui peut aussi réduire considérablement leur durée de vie. Je parle de l'obésité. C'est une maladie qui est à la fois évitable et gérable. Dans ce module, on va vraiment mettre l'accent sur la prévention puis d'avoir une vraiment meilleure compréhension de ce qu'on peut faire au niveau de la nutrition pour prévenir la prise de poids. Lola est un ragdoll de 5 kilos. Ses propriétaires vous disent qu'elle mange trois quarts de tasse de croquettes par jour, une sorte de nourriture qui est conçue pour les chats d'intérieur. Question quiz, si je vous demande combien de calories est-ce que Lola consomme dans ses trois quarts de tasse de croquettes, qu'est-ce que vous me diriez? Oui, c'est un peu comme si je vous demandais combien il y a de calories dans un fruit. Qu'est-ce que vous me diriez? C'est le même défi. La vraie réponse, c'est ça dépend. Est-ce qu'on parle d'une pomme, d'une orange, d'un cantaloupe? On va avoir besoin d'un petit peu plus d'informations que ça pour pouvoir déterminer la densité calorique d'un aliment. Disons qu'on compare des pommes avec des pommes. J'ajoute une difficulté supplémentaire. On sait la quantité exacte de calories dans une tasse. Par contre, je vous pose la question suivante. De quel genre de tasse est-ce que les propriétaires se servent? Est-ce qu'on parle d'une tasse à mesurer, calibrée, standard, comme celle qu'on voit ici à gauche, ou d'une tasse à café? Petite parenthèse, pour ceux d'entre vous qui, peut-être, boivent autant de café que moi, la tasse sur la droite, c'est une tasse qui est assez grande, qui fait en fait 375 ml. Quand les gens disent trois quarts de tasse, de quelle sorte de tasse est-ce qu'ils parlent? Ce n'est pas toujours évident. Disons qu'on apprend que la propriétaire de Lola est capable de mesurer précisément trois quarts de tasse par jour de son alimentation à l'aide vraiment d'une vraie tasse à mesurer. Je vous dis que la densité calorique de la nourriture qu'elle donne, c'est 345 kcal par tasse. Ça, ça veut dire que Lola reçoit 258 kcal par jour. On peut trouver ça avec une règle de trois. Un chat modérément actif d'à peu près 5 kilos devrait recevoir autour de 250 kcal par jour. Donc, c'est logique que si la propriétaire de Lola donne cette quantité-là de nourriture et qu'elle ne donne aucune gâterie, rien de plus, Lola devrait maintenir son poids. Je fais une autre petite parenthèse parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Les chiffres qu'on parle, c'est souvent une moyenne, ce qui veut dire qu'il y a certains chats qui vont avoir besoin d'un peu plus, mais la plupart des chats ont besoin d'un peu moins. Donc, il y a une variation individuelle. Admettons que la propriétaire de Lola va dans votre boutique et elle décide de changer de diète parce qu'il y a un produit qui est en vente ou avoir un nouveau produit à l'animalerie qu'elle a envie d'essayer. Le nouveau régime alimentaire maintenant, il contient 475 kcal par tasse, mais la propriétaire de Lola ne s'en rend pas compte et elle continue à donner trois quarts de tasse par jour avec la nouvelle diète. Vous voyez ici que l'apport calorique de Lola vient d'augmenter de 100 calories par jour, donc 40 % de plus que ce qu'elle mangeait avant. Je vous laisse deviner ce qui va se passer ensuite. C'est sûr que Lola va se mettre à prendre du poids. L'autre petite chose que je veux mentionner, c'est que là ici, on parle d'une propriétaire qui mesure super bien les quantités à l'aide d'une tasse à mesurer calibrée. Mais c'est quoi la probabilité que ça, ça arrive? En fait, il y a des études qui ont démontré qu'il y a un degré vraiment élevé d'inexactitude quand on utilise une tasse à mesurer pour donner une portion de croquettes. En fait, ces études-là montraient que l'utilisation d'une tasse à mesurer entraîne des surestimations du volume des repas jusqu'à 80 %. Donc, en fait, les gens ont de la difficulté à mesurer de façon précise. Ça, ça va avoir un impact significatif avec n'importe quelle diète. Mais vous pouvez voir que plus la densité calorique de la diète est élevée, plus que ça va avoir un impact important de la suralimentation. Sachant tout ce qu'on vient de discuter, c'est vraiment pas étonnant qu'on voit des animaux de compagnie qui continuent à prendre du poids, même si les gens jurent qu'ils mesurent précisément le régime alimentaire. Puis là, on parle juste de la bouffe, on parle même pas des gâteries puis des nourritures de table que les gens peuvent donner. Je vous parle d'une solution qui est à considérer puis qui est à recommander à des propriétaires comme le propriétaire de Lola qui ont des chats ou des petits chiens. C'est de commencer à peser la nourriture en grammes plutôt que de compter sur la tasse à mesurer. Comment est-ce que je peux savoir combien de nourriture donnée en grammes? Bien, c'est sur les sacs. Pour gagner encore plus de temps, ce qu'on peut faire, c'est de mesurer la portion juste une fois par jour, la mettre dans un contenant puis juste piger dans ce contenant-là pour la nourriture qu'on va donner au fur et à mesure de la journée. Si vous l'avez jamais fait, c'est vraiment pas beaucoup plus long. Moi, je nourris tous mes animaux de cette manière-là avec une balance en grammes à tous les jours. Admettons que là, on a une propriétaire qui décide de continuer à mesurer vraiment de façon précise le régime alimentaire. Ce que je veux que vous remarquiez, c'est que si elle a commencé à utiliser la nourriture à 475 kcal par tasse, pour avoir le même nombre de calories que Lola a besoin à 250, on doit maintenant réduire la quantité d'aliments à une demi-tasse par jour. Donc là, on va avoir une demi-tasse de la nourriture de droite va être équivalente à trois quarts de tasse de la nourriture de gauche au niveau des calories. Mais la question que je vous pose, c'est comment est-ce que vous pensez que Lola va réagir si on diminue sa quantité d'aliments de trois quarts de tasse à une demi-tasse? Puis là, on le sait, ses besoins nutritifs, ses besoins caloriques vont être satisfaits avec cette quantité d'alimentation-là. Par contre, on a une petite chatte qui est quand même assez motivée par la nourriture. Puis, elle va faire savoir à sa propriétaire que c'est peut-être pas suffisant. Donc, la propriétaire de Lola retourne au magasin pour avoir une autre option. Lola n'est pas en surpoids, mais elle est motivée par la nourriture et elle a tendance à quémander. Donc, elle est en fait à risque pour la prise de poids. Elle a besoin d'une diète qui va la garder satisfaites, mais en évitant un surplus de calories. Comment est-ce que la nutrition peut aider dans ce genre de situation-là? La première question qu'on va se poser, c'est quoi nourrir? Donc, qu'est-ce qu'il y a dans un aliment qui va aider à la prévention de la prise de poids? Un des éléments nutritifs dont on parle dans la gestion du poids, c'est les protéines. Un niveau plus élevé de protéines va aider à maintenir une masse musculaire, ce qui va aider à maintenir un métabolisme sain. Les protéines vont également aider à prolonger le sentiment de satiété, autrement dit le sentiment de satisfaction après un repas. Ici, on a une belle image d'un chat abyssin qui est une race qui est naturellement mince avec un pelage court. Vous pouvez avoir dans cette photo une très belle définition musculaire. C'est rare qu'on va voir des chats qui sont aussi élancés. Une autre façon que la nutrition peut aider, c'est avec la présence de fibres et de mélange de fibres spécifiques, de fibres solubles et insolubles. Le mélange de fibres en particulier va pouvoir contribuer à avoir une nourriture avec une densité calorique faible. Le mélange de fibres et la densité calorique faible sont étroitement liés. Les fibres ont de nombreuses fonctions qui sont vraiment importantes dans le corps. Elles nourrissent les bactéries bénéfiques, aussi appelées le microbiote. Ça, c'est la population bactérienne dans l'intestin. Puis, c'est la fermentation des fibres qui va produire la source d'énergie pour les cellules qui tapissent les parois intestinales. Ça, ça va aider à renforcer la barrière qui protège l'intestin contre les mauvaises bactéries. De plus, les fibres aident à réguler le passage des matières fécales dans l'intestin et aident à créer des selles avec une consistance normale. Parce que les animaux, comme les chiens et les chats, autant que les humains ne digèrent pas les fibres, les fibres ne sont pas une source de calories. Donc, la présence des fibres peut aider à réduire la densité calorique de l'aliment. Si on regarde les deux diètes que le propriétaire lui a offertes d'un petit peu plus près, on voit bien que les calories fournies vont être les mêmes avec les quantités d'aliments qu'on a donné. Par contre, lorsque les fibres sont ajoutées à l'alimentation, la densité calorique diminue. Donc, plus de fibres permet de donner un plus grand volume d'aliments nécessaires pour répondre aux besoins caloriques. Moins de fibres, c'est une nourriture plus dense en énergie. Ça, ça signifie que l'animal peut manger suffisamment pour répondre à ses besoins énergétiques et aussi se sentir satisfaits, en plus du fait que les fibres vont avoir un rôle qui est bénéfique dans la santé gastro-intestinale. Si je fais ça en exemple de nourriture pour humains, on pourrait prendre le même nombre de calories d'un lait frappé qu'on voit à droite ou d'un repas complet qui contient des légumes, des grains entiers ou des haricots protéines nègres. Le volume d'aliments que vous pouvez manger avec l'exemple de gauche va être significativement plus élevé et en combinaison avec des protéines élevées, ça va vous aider à vous sentir satisfait plus longtemps. Quand on parle de diètes qui sont formulées pour la perte de poids, ces diètes-là vont une étape plus loin. La densité des nutriments dans ces régimes-là va être augmentée, c'est-à-dire qu'on va avoir des nutriments concentrés dans la diète, ce qui nous permet de nourrir moins de calories pour encourager la perte de poids. L'augmentation des protéines et des fibres dans l'alimentation va aider à s'assurer que l'animal se sent satisfait, tandis que les calories sont limitées, tout en veillant à ce que l'animal reçoive toujours tous les nutriments nécessaires. C'est pour ça qu'on ne peut pas simplement nourrir moins d'un régime d'alimentation, de maintien. L'animal ne va pas recevoir suffisamment de nutriments essentiels. En plus, il va être plus susceptible de quêter et moins susceptible de perdre du poids. Je fais quand même un rappel ici qu'un programme de perte de poids doit être effectué suite à un examen médical vraiment sous contrôle d'un professionnel de la santé en ce qui a trait au programme de perte de poids pour les chats et les chiens. Ici, aujourd'hui, avec les outils que vous avez en boutique, on parle vraiment de prévention de prise de poids. Je veux revenir un peu sur le concept de densité calorique, parce que je parle de densité calorique, mais qu'est-ce qu'on va vraiment chercher? Comme le propriétaire de Lola l'a découvert, il y a vraiment une grande variabilité dans les densités caloriques des diètes. D'une manière générale, les diètes qui sont de l'ordre de 300 à 400 vont être des densités caloriques qui vont être typiques ou modérées, qui vont convenir à la plupart des animaux. Rappelez-vous encore une fois qu'un chat typique d'à peu près 5 kilos va avoir des besoins d'environ 225 à 250 calories par jour pour maintenir leur poids. Les diètes peuvent être proches ou inférieures à 300 kilocalories par tasse s'ils sont utilisés pour la prévention ou la gestion du poids. En revanche, au contraire, les formules qui vont être plus riches en calories, de plus que 400 kilocalories, par exemple, vont être utilisées chez des animaux qui vont avoir un appétit capricieux ou qui vont être vraiment moins motivés par la nourriture ou encore qui sont des animaux très actifs ou athlétiques, qui vont avoir des besoins énergétiques très élevés. Je vous présente ici Arthur qui vient participer à la conférence. Comment est-ce que vous savez à quel point qu'un régime alimentaire est dense en calories? C'est vraiment présent sur le sac. Dans ce cas-ci, on va avoir une diète de maintien qui est destinée au chat d'intérieur à gauche à 325 kilocalories par tasse et une diète qui est formulée pour la gestion du poids sur la droite à 255 kilocalories par tasse. Vous voyez qu'il va y avoir une différence significative du volume d'alimentation en fonction de la diète qu'on va choisir. Une autre manière de trouver les calories d'une diète, ça va être d'aller sur le site web tout simplement du fabricant. Les informations vont être présentes là-dessus aussi. On va parler un peu de gâteries. On a parlé en longueur de la diète. La diète est un des éléments pour le maintien d'un poids santé. Les gâteries sont un autre élément. On ne pense pas toujours à la teneur calorique des différents aliments pour humains ou encore les gâteries qui peuvent être données aux animaux. La règle dont on parle, c'est que les gâteries ne devraient pas constituer plus que 10 % de l'apport calorique quotidien. Donc, si on parle d'un chat de 5 kilos, on parle de pas plus que 20 kilos calories en gâteries. Si on parle de chien, ça va être environ 30 calories pour un chien de 5 kilos, 50 calories pour un chien de 10 kilos, puis pas plus que 120 calories qui proviennent de gâteries de nourriture pour humains divers si on a un chien de 30 kilos. Comme pour les diètes, le nombre de calories par gâteries va vraiment être imprimées sur les emballages. Par contre, les nourritures pour humains peuvent contribuer énormément à l'excès de calories. Donc, on va s'imaginer notre petit chien de 10 kilos, un beagle par exemple. Ses besoins énergétiques sont de 500 kilocalories par jour. Ça, ça signifie qu'on va lui donner 50 calories gros maximum sous forme de friandises, puis le 450 calories qui reste de sa diète complète et équilibrée. Maintenant, si on regarde certains de ces aliments humains-là, on va voir qu'à peu près 25 grammes de fromage, c'est 100 calories. Donc, on vient de buster le budget de calories. Un hot dog, 110 calories. Hop, on vient de le buster encore une fois. Un petit peu de beurre d'arachide dans un cogne, une cuillère à soupe, 92 calories. On vient encore une fois de buster notre budget. Donc, tous ces exemples-là vont être vraiment au-dessus de la recommandation de 10 % maximum de gâteries. Puis, toutes les gâteries, tous les nourritures d'aliments doivent être pris en compte dans l'apport quotidien. C'est pour ça, en fait, que c'est très facile de donner des excès de calories à nos animaux. Puis, nos humains, même nous-mêmes des fois, ça ne va pas toujours être facile de faire confiance à tout le monde pour mesurer les aliments avec précision. On est devenus tellement habitués à utiliser des gâteries pour montrer notre amour à nos animaux. C'est facile d'oublier que nos animaux, ce qu'ils veulent vraiment de nous, c'est notre amour puis de l'attention. Donc, on n'a pas toujours besoin de récompenser avec de la nourriture. On peut aussi récompenser avec des jouets ou avec autre chose que l'animal va trouver intéressant comme motivation. Une autre chose que je veux que vous réfléchissiez, c'est de trouver d'autres façons pour apporter de la valeur à vos recommandations que vous faites en magasin. Donc, oui, on veut recommander une formule qui va être la plus précise possible. Par contre, on va aussi vouloir faire des recommandations pour des jouets interactifs ou des distributeurs alimentaires. Donc là, ici, on a un exemple d'un distributeur interactif pour chats qui fait que notre petit chat du jour, c'est un chat exotique qui s'appelle Poséidon, ici dans la photo, il travaille pour sa nourriture, il dépense plus de calories, ralentit sa vitesse d'alimentation, puis en fait, ça le garde occupé en même temps. Chez le chien, on va recommander exactement la même chose. Vous avez ici mon chien à moi qui s'appelle Elfie. Elfie est un Parson Russell, un terrier Parson Russell d'environ 4 ans. Et je peux vous dire que mes animaux mangent dans des distributeurs alimentaires ou des jouets interactifs tous leurs repas tous les jours. En fait, dans notre équipe, on a un petit hashtag qu'on a inventé. Le hashtag, c'est bannir le bol. On recommande qu'un chien ou un chat ne soit jamais nourri dans un bol, donc qu'il soit toujours nourri dans des jouets interactifs. Donc, n'hésitez pas à faire des recommandations pour différents jouets interactifs pour qu'on puisse faire varier finalement l'occupation chez ces chiens ou ces chats-là. Pour terminer, trois points clés dont je veux que vous vous rappeliez. Le premier point clé, c'est de faire attention de choisir la bonne diète. Et ça, ça veut dire de faire correspondre le régime choisi aux besoins individuels de l'animal que vous avez devant vous. Est-ce qu'ils sont motivés par la nourriture ou non? C'est quoi leur degré d'activité? On va vouloir vraiment avoir une densité calorique qui est adaptée à chaque individu. Deuxième point clé, c'est super important de mesurer l'alimentation en grammes si possible pour pouvoir prévenir la suralimentation puis la prise de poids. On veut aussi avoir des portions précises de nourriture et des allocations de gâteries qui sont spécifiques. Troisième point, le jeu et sa propre récompense. Recommandez l'utilisation de distributeurs interactifs qui vont rendre les repas plus engageants puis ralentir les animaux qui autrement feraient juste engloutir leur nourriture. Je tiens à répéter encore une fois que votre vétérinaire va être une ressource pour nourrir les animaux lorsqu'on fait face à de l'obésité ou un surpoids qui a besoin d'un programme de perte de poids ou encore quand on a des conditions médicales spécifiques. Donc, référez-vous à votre vétérinaire si vous avez des questions au niveau de la santé de votre animal. Par contre, quand vous avez des questions au sujet d'un guide d'alimentation, d'un produit spécifique ou que vous avez besoin d'aide pour choisir la bonne diète pour votre animal ou un animal de vos clients, vous pouvez toujours contacter le service au consommateur de Royal Canin. On est toujours là pour vous aider. Je vous demanderai de me rendre un petit service avant la fin de cette conférence. Sortez votre téléphone. Vous pouvez utiliser l'application Caméra ou une application de lecteur de code QR. Scannez le code QR en haut à droite et laissez-moi savoir ce que vous avez pensé de cette formation-là. On a pour objectif de créer des formations qui sont intéressantes pour vous. Donc, je suis vraiment intéressée par votre opinion et j'aimerais vraiment savoir plus sur ce que vous pensez. J'ai extrêmement hâte d'avoir la chance d'interagir en personne avec vous. J'espère que vous êtes en sécurité. J'espère que vous avez appris quelque chose durant la présentation. J'ai extrêmement hâte de pouvoir faire de la formation avec vous en personne. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada